LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL soirée qu'on vient de rencontrer là ce soir jusqu'à la dernière minute, le suspense était là, et Mauro nous délivre. C'est un joueur qu'on n'attendait pas jusqu'à maintenant, qui était tant critiqué jusqu'à maintenant. Ouais, carrément, c'est vrai que Icardi, je l'appelais Icardi B, et je vais lui laisser encore un petit peu de sursis, mais non, non, je suis très content pour lui, parce que ça concerne encore des joueurs. Après, moi je l'ai dit pendant tout le match, j'ai trouvé que, voilà, Meymar, Di Maria, Mbappé, qui décrochaient beaucoup sur le côté, on manquait en fait de profondeur, on manquait de neuf, et c'est pour ça que ça tournait autour de la surface, ça jouait à la petite balle, et il manquait quelqu'un en profondeur. Alors certes, ça marche en fait plus sur un but de côté, mais ce manque justifie en fait le choix de Pochettino, et puis je suis content pour Icardi à titre personnel, et puis ça nous fait gagner 2-1, donc magnifique. Bien sûr, on continue sur notre lancée, que des victoires. Tu soulignes tout à l'heure qu'il y a eu un problème au niveau de l'attaque, est-ce que pour toi, le fait d'aligner quatre attaquants, notamment Mbappé, Neymar, Messi et Di Maria, pose problème sur l'équilibre de notre tactique ? Ah ben clairement, ce match, il était assez dingue. Heureusement que, enfin, je ne sais pas si heureusement, mais Lyon a joué un peu le même jeu en jouant en fait avec quatre offensives, donc on voyait qu'il n'y avait pas de milieu de terrain, et que c'était vraiment du attaque-défense, et parfois Lyon, en deuxième mi-temps, a plus reculé. Alors, je ne dis pas que c'est forcément gênant, peut-être que Di Maria devrait peut-être être plus au milieu de terrain, mais par contre, le fait de ne pas avoir de neuf, ça se voit, techniquement parlant, un Neymar, un Di Maria, un Mbappé, c'est extrêmement à l'aise, avec Nuno Mendes aussi qu'il propose, mais du coup, ça n'avait pas la profondeur, on n'arrivait pas à trouver des choses tranchantes. Et c'est pour ça que tu voyais que des fois, Mbappé pouvait partir, essayer de faire un centre au centre, mais il n'y a personne, si tu n'y es pas, mon pote, personne n'y sera. Ce n'est pas de sa faute, mais c'est de la faute du schéma de jeu. Donc, Icardi, sa rentrée, pour moi, a été bonne, mais aussi liée au schéma qui était sur le terrain. Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on s'est dit, vu qu'il y a eu les quatre joueurs offensifs, que ça permettait pas mal. On voyait Mbappé souvent en neuf, mais ça pouvait changer, on pouvait voir Neymar, Messi, est-ce que tu crois que tu as l'impression que c'est ce qu'a demandé Pochettino jusqu'à maintenant ? Oui, bien sûr, tu as vu qu'il y avait pas mal de rotation entre tous les joueurs, mais c'était une possession qui pouvait être très stérile. Donc, vraiment, il y a danger. Et puis surtout que défensivement, heureusement que les gens ont bien répondu présent, mais moi, je t'avoue que je ne suis pas fan de cette équipe divisée à deux, contre une équipe comme le Bayern ou autre. Là, heureusement, Lyon a fait un peu ce jeu là, mais je ne suis pas fan. Moi, je pense que clairement, c'était trop coupé. Et puis, je te dirais même que Lyon aurait pu gagner ce match de 1. Ça ne tient pas à grand-chose. Et que nous, derrière, on gagne 3-1. Ça ne tient pas à grand-chose. Donc, attention à ça, attention à ça, ou alors il va falloir vraiment qu'on gagne des automatismes pour que c'est vraiment une réelle valeur. Parce qu'une tactique pareille, si je te suis, c'est que ça met en danger notre défense. Et est-ce que cette ligne défensive est assez solide, elle est insolide pour justement avoir les attaques et les offensifs adverses ? Kerrer revient bien, mais ça tenait en fait à pas grand-chose à chaque fois. Kerrer, il a quand même fait une bavure, on l'a vu, qui est très grosse. Je pense qu'on va parler de ça. Mais bien évidemment, c'est énorme. Déjà, quand il empêche un aimard de marquer, vraiment, Kerrer, j'ai énormément de mal. J'ai déjà plus confiance en Hakimi, même si là, il l'a mis dans un rôle plus offensif. Mais aujourd'hui, non, notre défense, elle ne nous a pas totalement rassuré à Bruges. Là, je les ai trouvés en fait un peu meilleurs. Mais ce schéma de jeu, on n'a pas des joueurs trop assez costauds pour pouvoir se permettre d'assumer un tel déséquilibre. Mais par contre, je souligne quand même, parce que c'est important, Neymar, Mbappé, Messi, Di Maria, ils ont fait des replis défensifs. À tous ceux qui disaient qu'ils n'en faisaient pas, là, aujourd'hui, en fait, il y en a eu des replis défensifs. Et fort heureusement, ce qui a permis quand même un peu plus d'avoir un équilibre dans le jeu. Ok, super. Dernier mot à ajouter ? Non, vraiment très content. Et puis, à tous les sceptiques, en fait, qui pensent que, voilà, Bruges a été très compliqué, vous allez voir, en fait, qu'on demande chez Star City, on va avoir une autre équipe du PSG. Messi qui est en train de monter en puissance, Di Maria, Di Maria, en fait, qui revient bien, même s'il ne sera pas là, en fait, pour Manchester City. Neymar, Mbappé, Nuno Mendes, ils commencent à avoir des belles connexions. Et moi, franchement, je suis très confiant. Je pense que Manchester City vont avoir mal. Et ça va nous faire vraiment du bien de venir le 28 septembre au parc. Nickel. Je te remercie encore. Merci, Anip. Ciao. A plus tard, ciao.